Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinity Kingdom Les amis, aujourd'hui on a encore plein de choses à voir On est encore dans la phase de découverte de ce jeu qui je vous le rappelle est en open beta Ce n'est pas encore une sortie officielle Si je ne dis pas de bêtises on doit pouvoir voir la version on est en combien de ans ? Il n'est pas dans le hotfix On a voyé un petit panneau d'affichage ici On a un petit monument et quand on clique dessus on a les hotfix et les informations Mais ce n'est pas vraiment les patchs majeurs Je crois qu'on n'est qu'en 0.45 pour le moment On n'est même pas en version 1 de ce jeu de stratégie qui est vraiment très intéressant Enfin moi je le trouve très intéressant Aujourd'hui on va voir les premiers tips, les tips du débutant Ceux que j'ai découvert, ceux que je n'ai pas encore appliqué Ou que j'ai oublié d'appliquer et qui peuvent me pénaliser aujourd'hui On va voir aussi l'arène, les migrations On va voir tout ce qu'on a le temps de voir Mais on a encore vraiment beaucoup de choses à découvrir dans ce jeu très intéressant Alors déjà une première chose je vous le rappelle Je suis sur le serveur 11 Et pourquoi vous parlez de migration et de voir comment ça marche Car si vous le voyez j'étais bleu, je suis passé rouge sur le serveur 11 Alors pourquoi passer rouge c'est assez simple si on regarde la map Et c'est une des choses sur lesquelles je m'interroge Quant à l'avenir du jeu, comment ça va se passer Comment les développeurs vont faire évoluer tout ça Alors j'ai accès à un forum, à un discours spécifique Mais je n'ai pas encore posé la question aux développeurs Vous le voyez sur la mini map qui est en haut à droite Ici je vous la montre avec le curseur Il y a beaucoup de zones rouges Les rouges sont très fortement majoritaires Chez les rouges on a notamment quelques grosses baleines Comme des squads On a donc les bleus qui ont deux terrains actuellement Enfin pas entièrement mais qui ont quand même deux zones Et les verts qui en ont une et qui essayent de déborder sur l'autre Mais ils vont se faire rouler dessus forcément par les rouges Alors au niveau de la migration, chose que j'ai découvert On peut changer de faction, de couleur de faction Si vous êtes sur un serveur et que vous vous posez la question Et que vous venez de commencer Est-ce qu'on peut changer de couleur de faction ? Oui, c'est assez simple en fait Il suffit d'aller, de cliquer sur votre icône D'aller sur royaume Vous voyez ce petit icône ici Vous allez cliquer dessus et ça va vous coûter Donc moi je ne peux pas le faire, c'est qu'une fois par semaine Évidemment, je ne peux pas vous le montrer là Puisque je l'ai fait hier Il va falloir quitter votre alliance Et ça va vous coûter 2000 gemmes 2000 gemmes ça peut paraître beaucoup Mais franchement on en gagne vraiment beaucoup tous les jours Moi j'en ai claqué hier J'étais pratiquement à 0 Vous le voyez ce matin En faisant les quêtes Je suis remonté déjà à 1700 Vous le voyez en haut à droite Donc ça va très très vite Les gemmes pour le moment En ce début de jeu En tout cas c'est assez simple À acquérir les 2000 Vous changez de camp Petite astuce Les premières astuces Avant de changer de camp Mettez un bouclier quand même Parce que si vous êtes au milieu des bleus ou des verts Et que vous changez de camp Vous allez faire raser Ça arrive à certains d'entre nous Donc n'oubliez pas Vous, je quittez votre alliance Vous mettez un bouclier Et seulement là vous changez de camp Et après vous vous déplacez Vous migrez votre village Les déplacements sont gratuits Ça prend juste du temps Soit vous vous téléportez en instant Soit vous migrez jusqu'à 300 km Et ça vous prend une heure Une heure et demie Deux heures Ça peut prendre jusqu'à deux heures et demie Je crois Si on va à la distance maximum Et pour la migration Carrément de royaume Ce que j'ai découvert aussi Cette semaine En ce début de semaine J'ai découvert que pour migrer de royaume C'est assez simple Vous allez toujours sur cette icône là La map là Qui est là Le petit icône Ensuite vous cliquez sur la map Monte qui est là Vous avez tous les serveurs Et quand vous cliquez sur le serveur Vous avez son statut Le mien est en préparation Pour la bataille C'est assez simple Il faut qu'il soit ouvert Si je ne dis pas de bêtises Lutte pour les vestiges Donc on présume Qu'il va avoir un KvK Donc la question qu'on se pose Sur la suite du jeu Quand on voit la map Là à gauche On voit bien la map de mon royaume On se dit Mais est-ce que tout le monde Ne va pas rejoindre le camp rouge Je ne pense pas Puisque Selon moi Et selon mes premières analyses du jeu Il va falloir avoir Un peu des trois camps Pour avoir les meilleurs bonus Donc forcément Le rouge aura tout intérêt A ne pas écraser le bleu Ou à écraser le vert Et c'est pareil Sur tous les royaumes Il va falloir un équilibre On le voit Sur mon royaume 1070 La puissance des rouges Est écrasante Par rapport au vert et au bleu Les bleus ayant perdu de la puissance Forcément Les verts les rattrape Mais en tout cas Là On se dit que Les rouges pourraient dominer tout Mais à mon avis Le jeu est bien fait Il va falloir vraiment Encore une fois Un équilibre entre les trois Et il faut attendre Que le royaume Est 90 jours d'ancienneté Pour le moment Ça peut être patché Pour le moment C'est 90 jours d'ancienneté Et vous pourrez Migrer Sur un royaume Dès qu'il a plus de 90 jours Donc voilà Si vous commencez Sur un royaume plus jeune Comme le 013 Qui vient d'ouvrir Un nouveau royaume Qui vient d'ouvrir On est qu'au 013 Il est là Vous voyez son statut Il est non disponible Il vient tout juste D'ouvrir Et les bleus sont en force Déjà 82 fois plus Que les rouges Et bien si Vous voyez un royaume Et qu'après vous voulez Rejoindre des amis Il n'y a pas de problème Pour ça Il faudra juste Attendre Qui est 90 jours Donc voilà Pour la partie migration Ce que j'ai découvert Moi-même Hier Le jeu est en constante évolution Encore une fois C'est que de l'open meta Donc c'est vraiment Le moment De voir Les premiers mécanismes Choisis par les développeurs En parlant de mécanismes Un petit truc tout bête Vraiment que je vois souvent Vous le voyez Les deux petits soldats Qui sont au centre là C'est vraiment Très très utile Ces deux soldats Faut vraiment le voir tout de suite Des soldats blessés Attentent d'être soignés Ils vous donnent tout de suite Les indications De ce que vous devez faire Si vous avez des choses en attente Par exemple là S'en va toute la map Je sais que j'ai des soldats blessés Donc j'y vais Et je les soigne Ça paraît tout con comme ça Mais vraiment C'est parfait Ces deux petits soldats Il suffit de dire Ils vous le disent Quand l'académie Les recherchés ont fini Quand la grotte au dragon C'est fini Quand il y a des ressources A récolter Bref Ils vous le disent Tout Donc c'est vraiment Ces deux petits soldats Auxquels il faut faire attention Et puis en plus Ce qui est agréable C'est que c'est localisé Donc c'est dans la bonne langue C'est en français Pour nous Ça aussi c'est parfait D'ailleurs Le jeu est en constante évolution Au niveau des traductions Tout n'est pas encore Parfaitement traduit Mais ça avance Très très vite En parlant de choses qui avancent Vous le voyez On a toujours le système de quête Qui est très bien fait Là vraiment classique Les quêtes Ça nous permet vraiment D'obtenir des bonus Et d'alliances Et individuels Et là Il est vraiment bien fait On a vraiment Beaucoup de quêtes On a aussi un bonus de connexion Vous le voyez Je crois que c'est Toutes les 5 minutes au départ Puis après Toutes les 10 Dès qu'on se connecte Si on reste connecté Je crois que c'est pour une durée De 2 heures Si on reste connecté 2 heures Ou 1 heure Il faudra que je vérifie On obtient des bonus Au fil du temps de sa connexion Donc ça aussi C'est agréable De se connecter Et d'avoir ces bonus là Évidemment Comme dans tous les jeux De ce genre Quand on arrive dessus On a énormément de bonus Je vais maintenant Vous parler De la caverne du dragon La caverne du dragon C'est vraiment Le truc A connaître au départ Pour faire le bon choix Quand vous êtes Alors on la débloque pas Tout de suite Tout de suite Mais on la débloque Assez rapidement Je ne sais plus A quel niveau On la débloque Mais quand vous allez faire Vos équipes Alors pour ceux Qui n'ont pas suivi Ma précédente vidéo Sur les immortels Et les troupes Je vous invite A aller la voir Quand vous allez Constituer vos troupes De combat Vous voyez Là on constitue Directement une troupe Avec 4 héros Plus un dragon A l'arrière Vous le voyez J'ai 3 formations Pour avoir la 4ème Il faudra Que je sois A le niveau 30 Alors pas mon hôtel de vie Niveau 30 Mais moi Niveau 30 Et dans votre formation Vous avez un dragon derrière La première astuce Que je peux vous donner De mettre Regardez là J'ai 4 5 plutôt Éclair Foudre exactement 5 eau Et la dernière 5 terre Et un feu Parce que j'ai un feu Parce que je n'avais plus de terre Disponée Donc toujours Combiner au maximum Les mêmes éléments C'est là Vous allez avoir Le plus de bonus Le dragon Est ultra important Selon la spécificité De vos combattants Et pour les free players Vraiment Le bon Le bon dragon C'est le dragon O Le dragon O Va vous apporter Du heal Son premier skill Restaure 155 000 PV Aux deux troupes Ayant perdu le plus de PV Leur confère Un bonus de régénération de PV De qui rend 49 000 PV Toutes les 6 secondes Pendant 12 secondes Soit environ Même pas environ 98 000 PV en plus Sur la durée totale Et vous le voyez Ce skill On peut le faire monter Comment on fait monter Ce skill Et bien C'est assez simple On clique sur Apprivoiser Et il vous dit Combien de petits cristaux De dragon spécifique D'eau Il vous faut Vraiment Ce dragon là Alors le monter haut Ça demande vraiment Beaucoup de temps Vous le voyez Le monter en niveau C'est assez simple C'est juste là Du timer Et vous voyez Ça change le skin Le dernier niveau Il est peut-être vraiment Il est énormissime Donc Le monter en niveau C'est assez simple L'apprivoiser Monter ses skills C'est beaucoup plus compliqué Puisqu'il va vous falloir Des pierres spécifiques Donc si vous êtes vraiment Un free player Ou un très petit spender Un très Un very low spender Investissez Sur En priorité Sur l'eau Donc tant Pour le dragon Que pour les immortels Au niveau des immortels Hauts Ce que je vous conseille Je vous conseille De mettre un euro dans le jeu Et de débloquer Merlin Merlin C'est un peu Le commandant Qui est offert Dès la première recharge On vous donne Merlin Donc Merlin C'est un excellent Commandant légendaire Hauts Il y a vraiment Un gros fossé Entre les commandants Selon leur niveau Alors je crois Que ça ne s'appelle pas Légendaire et épique Mais les oranges Donc entre les oranges Et les violets Il y a vraiment Une très grosse différence Et de même Entre les violets Et les bleus Etc Donc essayez Dans la mesure possible De mettre un euro Et de prendre Merlin Sinon obtenez-en Un avec l'ouverture Avec les gemmes Je vais vous remontrer ça L'autre commandant A obtenir en eau Qui est très puissant Vraiment celui Que je vous conseille Je vais vous le trouver Dès que je vais voir la skill Le skill C'est celui-là Attila Il est très très fort Son premier skill Sa première compétence Renverse toutes les cibles Ennemies dans une zone En forme d'éventail Devant vous Et inflige de lourds dégâts physiques Multiplicateur de dégâts De 69% Avec 15% de chance D'infliger un silence Ça les empêchera De gagner de l'énergie Ou d'utiliser des compétences Regardez ça va jusqu'à 230% Et 50% Pour le silence Voilà Ce commandant épique Il est énormissime Donc vraiment si vous pouvez Avoir le duo Rapidement Attila et Merlin Vous aurez déjà Un très très bon binôme Après vous mettez D'autres commandants Ceux que vous avez Disponible à associer On a eu l'Event Si vous avez joué Cette semaine Vous avez eu Hélène de Troie Ça c'est vraiment Un truc qui est appréciable Et agréable Dans le jeu Puisque avec l'Event 7 jours qu'on a là Il y a Je pense que tous les 7 jours On a un nouveau commandant Qui est mis en avant Là ce commandant Elite Donc voilà c'est Epic et Elite Ce commandant Elite Ça nous a permis D'avoir beaucoup de fragments Vous voyez toute la semaine On a eu 40 40 40 Pour plus ceux Qu'on a pu gagner Sur divers autres Events Comme au marché Par exemple Qu'on a pu acheter Et ça m'a permis Par exemple moi Hélène de Troie De la monter Jusqu'à On le voit là Elle est 2 4 6 Elle est déjà Niveau 6 En développement En son niveau Donc il ne me reste plus Que le dernier niveau Pour aller à l'expertise Donc elle est déjà Bien balèze Et bien puissante Et elle est en Eau Donc vraiment Un excellent commandant Aussi à mettre En duo avec Merlin Avec Attila Et avec d'autres Si vous pouvez Encore une fois Lâchez 1 euro Pour la plus petite recharge Faites le Vous aurez Merlin Il vaut vraiment le coup Alors une fois Qu'on a son équipe Bien staffée On peut faire plusieurs choses Alors je vous parlerai Du Mysterium Dans une autre vidéo Puisque moi même Il faut que je comprenne bien Comment il fonctionne Et que je m'améliore aussi Pour aller chercher Les bons bonus Et vous en parler Mais vous pouvez aller Dans l'arène L'arène C'est vraiment Un lieu très sympa Alors vous le voyez Le petit icône en haut Ici On va pouvoir gagner Ces petits items là J'en ai 2500 Qui vont me permettre Après D'aller dans la boutique D'insignes Et d'échanger Ces insignes Contre divers rewards Vous le voyez Là je peux acheter Des pièces Pour avoir Crystal Dam Darral 3 Ou Dipolyte Qui sont des commandants Légendaires Alors vous le voyez Ça coûte quand même 200 Et je peux là par exemple Alors que je l'ai fait Déjà 5 ou 6 fois Pendant 5 ou 6 jours Déjà l'arène Je peux en acheter Pour le moment Que 12 Donc c'est pas Énormissime Mais c'est déjà pas mal Ça permet pas de le débloquer Puisque c'est 60 Pour débloquer un commandant Légendaires Mais ça permet De pas mal avancer On peut acheter des bonus On peut acheter Le skin Le tour d'avatar De maître suprême Là c'est vraiment Quand vous êtes au max Vous le voyez Il y a mon niveau 19 Ma position Je suis 2154 Ce qui nous montre Qu'il y a énormément De joueurs Je suis très actif Et je joue Tous les jours A ce jeu Et je suis que 2154 Donc vraiment Je choisis Ma puissance Elle est pas terrible Terrible Il va falloir que je réorganise Tout ça Je suis qu'à 16 000 En organisant bien Je dois pouvoir dépasser Les 20 000 Actuellement Et vous le voyez J'ai 3 adversaires Qui me sont proposés On est en saison 1 Elle dure encore 22 jours Le classement Yara Derriward Qui est premier Je vous en parlais C'est The Squad Death Squad Qui est premier Avec 1856 points Il est niveau platine 2 Ça fait très très mal On peut aller voir son équipe D'ailleurs Death Squad Vous le voyez Lui Il ne rigole pas Ce n'est pas du tout Un free player Quand vous voyez Sa coupe de team Vous vous dites On va chialer Si on l'affronte Effectivement Moi actuellement Je suis non classé Je suis à l'ouest Et regardez Je peux aller attaquer Donc j'ai 3 profils Qui me sont proposés On remarque là Lui le premier Il a 0 C'est des points gratuits Parce qu'il n'a rien En défense Il ne va pas me rapporter Énormément de points 937 Ils ont classé par difficulté Vous le voyez 1 2 3 Bon lui Il ne va pas remporter grand chose Lui il n'a que 1000 de défense Encore une fois Il va me faire 1 x 2 Donc lui C'est un bon mec A attaquer Je vais l'attaquer Ça va prendre 2 secondes Et je suis quasi sûr De gagner Puisqu'il n'a que Une troupe en défense Donc je vais gagner C'est du free kill C'est détente Du free kill Pardon C'est détente Et je prends mes points Et ça me permet De monter Et d'avoir Mes petits insignes Et mes bonus Vous le voyez Donc c'était facile En revanche là Il me propose 3 maintenant Westy West Qui est un niveau Au dessus de moi Puisque moi Je ne suis qu'argent 1 Il doit être argent 2 Westy West 33 000 Il a Deux points 1321 en score 33 000 en puissance Je ne le battrai jamais Il va me rouler dessus Pareil pour PRGZ Avec ses 20 000 Il va me rouler dessus Je ne peux faire que Ce petit bronze A 8 000 Donc évidemment Je vais le rouler dessus Je peux accélérer Avec l'icône En haut à droite J'accélérerai en plus Regarder sa team Il n'avait pas mis Que des teams Que des commandants Du même élément Donc forcément J'allais le battre Et puis je peux ramasser Les rewards Tranquillement J'ai 100 insignes En plus Je monte à 2700 A présent Puisque j'en ai gagné 100 avec les combats Et j'en gagne 100 dans le coffre Bref Ce système d'arène Est vraiment bien fait Il permet D'avoir des nouveaux commandants C'est vraiment Un bon moyen de monter Mais effectivement Si vous n'êtes pas Un gros dépensier Avoir les premières places Ça va être tendu Donc voyez là Les petits commandants Ils me leur disent Il y a des petits soldats au centre Il y a des commandants Il y a des blessés A les soigner Hop là C'est fait C'est vraiment détend Et le message disparaît Il n'y a plus rien à faire J'ai tout fait Et j'ai cette récompense Que je vous disais Récompense de durée de connexion Je la récupère Et dans 20 minutes Donc c'est 20 minutes Je récupère De nouveau Un petit peu Un accélérateur Des petites pierres d'enchantement On ira voir Comment utiliser Les pierres d'enchantement Dans une autre vidéo Donc le système Personnellement D'arène Je le trouve vraiment bien fait Le système de dragon Et de team Comme je vous ai dit Concentrez vous Sur la team O Si vous êtes un free player Ou un load spender Vous allez pouvoir avoir Des équipes très puissantes Et faire du bon scoring Et des bonnes Des bonnes techniques En combat On le voit Qu'on est en open bêta Puisqu'il y a quand même Quelques petits ajustements Par exemple Quand on va rallye des villes Je vous parlais dans notre vidéo L'attaque de ville Comment ça se passe Comment on conquiert un terrain Comment on bat une autre alliance Etc Puisqu'on a déjà fait Nos premiers combats D'alliance Et de ville Mais quand on attaque une ville Ce qui compte C'est la différence de puissance Entre votre troupe Qui attaque Et la troupe Qui défend S'il y en a une Et quand on va faire des rallies Le cumul de puissance Est mal pris en compte Pour le moment Il y a un bug à ce niveau là Ils le savent Ils vont travailler dessus Pour le patcher Mais vraiment Le système est assez bien fait Certains regrettent Qu'on ne puisse pas Diriger les troupes De manière dynamique Ce que je veux dire par là C'est par exemple Quand je vais envoyer une troupe attaquée Je vais envoyer lui Par exemple Vous le voyez Il va sortir la troupe Je ne peux pas cliquer dessus Et la rediriger en temps réel Où je veux Elle avance Et elle ne reviendra que Lorsqu'elle aura fini L'action que je viens de lui donner Certes Certains jeux Ont des troupes Qui vont se déplacer dynamiquement Vous voyez Un petit bug D'ailleurs Certaines troupes Vont se déplacer dynamiquement Dans certains jeux Mais il y a d'autres jeux de stratégie Qui prennent le parti Voilà D'avoir une action fixe Ça change vraiment la stratégie Puisqu'il faut bien réfléchir Aux actions qu'on fait On ne peut pas faire Tout ce qu'on veut Vous voyez maintenant Il me dit Pourquoi la caserne est si calme Forcément Vous avez vu J'ai envoyé une troupe attaquée J'ai pris Si vous voyez 287 morts Alors c'est pas grand chose J'ai plus de 200 000 troupes De 287 morts C'est pas grand chose J'ai gagné de l'XP Mais j'ai des blessés graves J'en ai 1200 Donc j'ai des nouveaux mecs à soigner Donc je vais ici Je vais pas aller le faire ici Je vais Je fais soin Et en revanche Comme j'ai eu des morts Je peux de nouveau créer des troupes Donc je crée des troupes Je suis en tier 2 Le tier 3 sera Lorsque mon château sera niveau 20 Il n'est que niveau 15 pour le moment C'est très long Ça va jusqu'au niveau 40 pour le château C'est très long à monter Mais si c'était rapide Le jeu se finirait trop vite Et on râlerait Qu'il n'y ait pas assez de contenu Donc le jeu est déjà très riche A ce niveau de sortie Mais c'est normal En open bêta On est quasi en version finale On est maintenant Dans l'apport de contenu Dans la correction de patch Donc vraiment Très très intéressant A ce niveau là Voilà pour les premiers tips Ce que je peux vous donner Investissez dans une bonne team O Investissez sur le dragon O Pensez bien à choisir la bonne couleur Résitez pas à changer de couleur Sur votre royaume Au départ Quitte à lâcher 2000 gemmes Je sais C'est relou Mais ça vous permettra D'éviter de vous faire raser en boucle Puisque sur certains royaumes Les plus balèzes Vont venir se servir chez vous Des ressources Tout simplement vous attaquant Alors vous allez prendre Peu de pertes Mais vous allez quand même Perdre à peu près 10% de vos ressources Et avoir quelques morts Alors on n'est pas zéro Ça ne change pas grand chose Ça n'abîme pas votre compte Je dirais Ça va juste ralentir Très légèrement Votre stock Votre progression Mais vraiment Deux trois fois Rien Ce n'est pas ça qui est handicapant Mais choisissez bien la faction Et on va voir comment ça évolue Je vous dirais moi même Comment ça évolue Sur mon serveur Sur le 0.11 Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne On est de plus en plus nombreux Et je vous en remercie Vraiment vraiment énormément Les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à cliquer sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Et je vous dis à plus Sur Infinity Kingdom Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501